Chers élèves, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui est encore la suite de notre lecture que nous avions lue dans la séquence précédente. Eh bien, il faut dire que le texte intitulé « J'ai écrit de loin » est une production du ministère de l'Éducation nationale. Ce texte est extrait de l'œuvre de Jean-Baptiste Tati Loutard. Ce texte est extrait de l'œuvre de Jean-Baptiste Tati Loutard. Ça, c'est le nom de l'auteur, Jean-Baptiste Tati Loutard, « Les normes du temps à tir ». Donc, ce texte est extrait de l'œuvre « Les normes du temps à tir ». « Les normes du temps à tir » L'œuvre est apparue en 1989. L'œuvre est apparue en 1989. Eh bien, qui est-ce qui est Jean-Baptiste Tati Loutard ? Il faut dire, Jean-Baptiste Tati Loutard est né en 1938. 1938, à Ngoïo, au Congo-Prazavie. Jean-Baptiste Tati Loutard a été professeur et plusieurs fois ministre dans son pays, auteur de plusieurs recueils de poèmes de racines congolaises. Auteur de plusieurs recueils de poèmes qui sont entre les racines congolaises qui est apparue en 1968. 1968, j'écris bien évidemment les dates d'apparition de ces œuvres. Les normes du temps qui est apparue en 1974. 1974, 1974, « Les feux de la planète » en 1977. 1977, il a aussi publié des nouvelles chroniques congolaises en 1974 encore. 1974, « Nouvelles chroniques congolaises » en 1980. La poésie de Jean-Baptiste Tati Loutard est très personnelle. Le poète traduit ce sentiment avec des mots de tous les jours, comme dans cette lettre. Il sait aussi forger des images très fortes. Il faut retenir que ce texte est un poème tiré des normes du temps. Écrit par Jean-Baptiste Tati Loutard, dans ce poème, l'auteur écrit ses propres sentiments en utilisant des mots quotidiens. Ce poème est en fait une lettre dans laquelle le poète, se trouvant au bord du Congo, décrit une île avec tout ce qui s'y trouve. C'est cela, le contenu du texte que nous pourrions retenir dans cette séquence pour pouvoir comprendre ou bien situer notre contexte de compréhension dans cette séquence. Ainsi, pour enfin cette séquence, ne quittez pas chaque élève la suite d'une nouvelle séquence dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501